Je tourne toujours la tête comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est marrant. Et mon frère aussi. Je m'appelle Jean-Edouard Stevens, je suis médecin et on a développé l'application MyMediCoach. En fait, globalement en médecine, il y a des choses qu'on doit traiter par des médicaments, des interventions, mais aussi par des changements d'habitude et de comportement. Et on remarque que les gens ne font pas ces exercices, ne changent pas. Ils prennent un médicament, mais tout ce qui est changement d'habitude et de comportement, ils ne sont pas assez assidus. Donc il manquait quelque chose pour encourager les gens à faire ça. Et donc le but de l'application, c'est d'aider les gens à être assidus là-dedans. Imaginons, vous allez chez un thérapeute, par exemple votre kiné, pour des lombalgies, il va vous prescrire des exercices à faire tous les jours. Et donc c'est en fait là qu'intervient l'application. L'application permet à un thérapeute de prescrire des exercices à son patient, de faire sa propre base de données d'exercice aussi s'il en manque, et puis surtout de coacher à distance, d'encourager son patient. Et donc le patient a sur son application ses exercices, avec les vidéos, le nombre de répétitions, etc. qu'il doit faire. Il va noter ce qu'il a fait, il va noter éventuellement un feedback sur la manière dont ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien ou mal passé. Il peut voir sa progression. Et dans la messagerie, il peut voir les messages d'encouragement de son thérapeute, et il peut voir éventuellement aussi de nouveaux exercices que son thérapeute lui a envoyés. Medi-Coach, en fait un coach, son job c'est d'apprendre quelque chose à quelqu'un et puis de l'encourager. Il y a vraiment ces deux notions. L'application est gratuite, elle est sur mobile et sur PC, et on a développé un pack télétravail. Donc si vous êtes RH, contactez-moi, on a développé un pack pour ça. Avec le confinement, il y a énormément de kinés qui nous ont demandé de pouvoir utiliser l'application. C'est pour ça qu'on est passé de bêta en version live. Donc il y a eu un gros boom avec le Covid, parce que les gens avaient besoin de pouvoir programmer des exercices à leurs patients. Je travaille encore à SOS Médecins, qui est un service de garde à Bruxelles. Je suis médecin de garde le week-end. Je travaille la plupart de mon temps sur ce projet et je fais deux jours par semaine de médecine du travail, donc la prévention en entreprise. En fait, l'idée est venue aussi un peu de là. Je vais avoir des difficultés à choisir si je devais vraiment choisir. Mais en fait, l'un alimente l'autre. Les idées viennent de ma pratique, parce que je ressens un besoin et je la traduis en un outil. Quand j'ai commencé, il y a un mentor qui m'a dit « Écoute, seul chez toi, tu vas devenir dingue. » Et donc, il faut absolument que tu sois entouré de gens qui puissent te coacher, t'encourager et puis qu'ils soient stimulants. Il y a vraiment cette émulation. Il y a des freelancers, il y a aussi d'autres porteurs de projets et donc on partage les mêmes difficultés. Ça permet vraiment de se stimuler, de partager. Et c'est aussi le fait de trouver dans cet écosystème toutes des gens avec des compétences différentes. J'ai besoin d'un traducteur. Il y a des traducteurs. S'ils ne savent pas traduire dans cette langue-là, ils vont m'en trouver d'autres. Un webdesigner, je vais en trouver ici. Un développeur, c'est ici que je l'ai trouvé d'ailleurs. Un logo, ici, je peux en trouver. Donc, quelqu'un qui va filmer une intervention, c'est ici que je la trouve. Donc, en fait, il y a globalement tout ce dont on a besoin pour démarrer un projet de ce type-là, se trouve ici. Il y a des workshops, etc. Et puis, c'est dans un incubateur avec d'autres compétences et d'autres personnes. C'est vraiment un partage d'expériences et d'émulation et de stimulation.